Très chers auditeurs, bonjour, bonsoir, vous écoutez ERFM, l'incontournable radio de la résistance et ceci est le septième épisode de la marche du monde et je suis bien sûr accompagné de Youssef Indy. Youssef, salut à toi. Salut à toi Yann et bonjour à tous. Cher Youssef, lors de l'épisode précédent, nous avions décortiqué les raisons de fonds géostratégiques qui poussent occidentaux et russes à la guerre dans ce conflit ukrainien. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre de quoi est constituée cette tête de pont mondialiste en Ukraine, c'est-à-dire cette incroyable attelage entre des politiques et des oligarques, en tout premier lieu, Volodomor Zelensky et son mentor, l'oligarque Igor Kolomosky, qui contrôle tous ces bataillons de néo-nazis sur le terrain, j'ai nommé Azov, Sloboda, Pravi Sector, etc., ceux que Xavier Moreau appelle si bien les ukros nazis. Cette alliance donc contre nature, que tu as appelée justement dans ton article judéo-nazisme, est difficilement compréhensible au premier abord. Judéo-nazisme sonne comme un oxymore et crée une sorte de dissonance cognitive dans l'opinion publique, biberonnée à la Shoah depuis 40 ans. Cependant, elle traduit bien une réalité sur le terrain que les chancelleries occidentales et les médias de masse ont de plus en plus de mal à cacher. Là était bien le sens des propos volontairement politiques de Sergei Lavrov sur des ascendants supposés juifs d'Hitler, qui n'étaient certes peut-être qu'un coup de com' mais qui avait pour vocation de mettre un coup de projecteur sur cette réalité sur le terrain ukrainien. Nous laissons nos auditeurs se tourner vers les excellentes analyses de Xavier Moreau sur sa chaîne Stratpol pour cela ou sur les articles de la rédaction pour les preuves de cette alliance contre nature qui apparaît contre nature sur le terrain. Et nous, cher Youssef, si tu le veux bien, nous allons tenter d'expliquer à nos auditeurs en quoi finalement cette alliance, ce judéo-nazisme peut se comprendre pour peu qu'on sorte de la doxa et qu'on s'intéresse à ce qu'a été le projet nazi et en quoi il trouve une source d'inspiration dans le judaïsme bien compris et dans le sionisme, c'est-à-dire dans un projet impérial, racial, millénariste. Et quel meilleur exemple que l'État d'Israël, qui n'hésite pas à sacrifier son un peuple, les palestiniens, pour ses projets de délimination ? Et c'est peut-être là, Youssef, que nous pouvons commencer notre propos avec la paternité de ce terme judéo-nazisme qui revient à l'intellectuel juif sommité morale en Israël, Yeshawa Lebovitz, qui fut le premier à utiliser ce terme. Oui, alors Yeshawa Lebovitz, c'est un philosophe israélien, religieux, qu'on peut voir avec une qui passe sur la tête et qui était contre l'expropriation des palestiniens et des terres palestiniennes et donc des colonies. Et il a à plusieurs reprises évoqué le judéo-nazisme, ce qu'il appelle lui le judéo-nazisme, parce qu'il parlait du président de la Cour suprême qui a légalisé la torture sur les palestiniens, sur les arabes, pour les faire parler. Et donc, il qualifiait cette politique, en fait, générale d'Israël de judéo-nazisme. En fait, ce qu'il entend par là, c'est ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que la politique israélienne est basée, était basée et toujours fondée sur un suprémacisme, c'est-à-dire l'idée que les juifs israéliens sont supérieurs aux palestiniens et qu'on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut. Et au fond, quand on creuse cela, et ce que je creuse dans l'article, c'est que c'est un peu choquant ce que je vais dire parce qu'il y a eu un antagonisme, et c'est peu dire, entre le nazisme et le judaïsme, ou plutôt les nazis et les juifs, qui a cristallisé dans l'esprit, dans la mémoire collective, surtout en Occident, que c'était deux choses totalement différentes parce qu'opposées à un moment donné de l'histoire. En réalité, si on lit les textes, en fait, si on lit les lois de Nuremberg, l'esprit du nazisme et qu'on lit la Bible hébraïque et le Talmud, on a des similitudes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un peuple élu, supérieur aux autres. Avec une notion de territoire. Avec une notion de territoire, mais pas seulement, parce que dans la Bible hébraïque, il y a une domination, bien sûr, territoriale, mais aussi une domination universelle, puisqu'on parle de spoliation des nations, de toutes les nations, et pas seulement les peuples qui sont en terre sainte, qu'il faut exterminer, mais ils parlent, la Bible hébraïque parle de Théronome, Esaïe, de domination de toutes les nations et des nations étrangères qui viendront pour servir de laboureurs, qui bâtiront les murailles d'Israël et les rois des nations étrangères qui serviront Israël, car la nation, le roi qui refusera de te servir, sera détruit. Donc il y a cette idée-là. Et en fait, dans le nazisme, il y a une sorte de réaction en miroir. On peut voir en fait ça comme deux projets concurrents, finalement, deux projets qui s'affrontent, deux projets de domination qui se sont affrontés. Un par la dette, si je puis dire, et l'autre par la force. Oui, alors par la dette dans la Bible hébraïque, effectivement, mais aussi l'extermination des peuples voisins. C'est ce qui est promis dans le Théronome. On le voit aussi, on voit le modèle dans le livre de Josué, et l'idée de supériorité raciale, de suprémacisme racial. C'est une idée qui est fondamentale, qui est dans la Bible hébraïque, inscrite dans le judaïsme et qui est justifiée sur le plan religieux. Donc avec le judaïsme, on peut parler de suprémacisme théologico-racial, c'est-à-dire une race élue au-dessus des autres par Dieu. Dans le cas du nazisme, on peut parler d'un suprémacisme racial païen, même si dans le discours d'Hitler, il y a cette idée que les Juifs ont été le peuple élu, mais qu'ils ont perdu ce statut après avoir tué le Christ, et que les Germaniques, donc les Allemands, prennent le relais de cette élection divine. Donc il y a cette idée-là, parce que dans le nazisme, il n'y a pas que du paganisme, il y a aussi un déisme, on peut dire cela, chez Adolf Hitler, et en réalité, si on oublie la Seconde Guerre mondiale... Il y avait un côté un peu mystique chez les nazis aussi, ils ont développé tout un côté un peu mystique. Oui, bien sûr, et même pagano-mystique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de ressusciter des croyances anciennes. Mais si on prend le nazisme d'un côté, le judaïsme, de l'autre, en oubliant la Seconde Guerre mondiale et qu'on va au texte, donc l'esprit, on voit des similitudes. Mais deux suprémacismes peuvent être, bien sûr, antagonistes, peuvent s'opposer de façon extrêmement brutale. Souvenez-vous, au début des années 30, je crois que c'est en 1933, il y a un article du Time Magazine, titré « La Judée déclare la guerre à Adolf Hitler, à l'Allemagne nazie ». Donc, en fait, ce sont deux suprémacismes qui s'opposent. Mais aujourd'hui, on a un suprémacisme nazi en Ukraine qui est l'allié d'Israël et d'oligarques juifs. Comment c'est possible ? C'est possible parce qu'il y a une hiérarchisation dans ces différents suprémacismes et aussi un ennemi commun. Il y a la désignation d'un ennemi commun à la Russie et une hiérarchie bien respectée. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, comme je l'indique dans mon article, Igor Kolomoisky, milliardaire juif ukrainien israélien, finance à financer les bataillons Azov nazis et pas seulement Dnepr 1, Dnepr 2 et d'autres. Et donc, ils répondent aux ordres de cet oligarque et plus largement d'Israël, de l'OTAN, des États-Unis. Mais si on élargit encore, on trouve un suprémacisme ou un hégémonisme de trois catégories. Disons, en Ukraine, un nazisme, donc suprémacisme pagano-racial. Avec le judaïsme israël qui soutient officiellement, enfin ouvertement, l'Ukraine, on a un suprémacisme racial, un suprémacisme théologico-racial. Et on a, dans la tradition, en fait, anglo-américaine, protestante, plus précisément calviniste, un suprémacisme que j'appellerais théologico-social, qui peut avoir aussi une dimension raciale. Et en fait, ces différents suprémacismes, lorsqu'ils sont bien hiérarchisés, c'est-à-dire l'Allemagne nazie détruite et le monde anglo-américain judéo-protestant qui contrôle l'Allemagne et donc l'Union européenne, eh bien, ces différents suprémacismes qui, à un moment donné de l'histoire, ont été opposés, sont parfaitement compatibles, puisqu'ils partagent la même structure, lorsqu'ils sont hiérarchisés avec des donneurs d'ordre et un ennemi commun qu'est la Russie. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Oui, tout à fait. Et dans ton article, tu cites notamment un bibliste, Jean Solaire, qui a eu aussi cette intuition et qui a travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, je cite Jean Solaire. Moi, j'ai beaucoup de désaccords sur de nombreux points avec Jean Solaire, mais il soulève quand même quelque chose de très important. Et à mon sens, il est le seul à l'avoir fait. C'est qu'il dit, il commence par dire que le communisme est un judaïsme sans Dieu. Et il poursuit en disant que le nazisme est un judaïsme auquel il ne manque même pas Dieu. Et donc là, effectivement, il prend des passages de Mein Kampf, du livre d'Adolf Hitler, et il dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, enfin, pas tout ce que je viens de dire, il dit précisément qu'Adolf Hitler, bon, a eu une éducation religieuse catholique, mais il s'est éloigné du catholicisme et de l'Église, ça, il faut le dire. Puis, il dit que Adolf Hitler reconnaît que le peuple juif a été le peuple élu, qu'il a perdu ce statut de peuple élu avec le meurtre du Christ, et que par conséquent, le nouveau peuple élu, ce sont les Allemands qui prennent le relais. Et par conséquent, ce n'est plus le peuple juif qui est le peuple prêtre qui doit guider l'humanité, mais c'est le peuple allemand, nouveau peuple élu de Dieu, qui doit imposer une sorte de Pax Germanica à l'échelle mondiale. Donc, en fait, il reprend la structure du judaïsme, et bien sûr, ce que dit Jean Solaire, c'est que le racialisme nazi vient du judaïsme. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, à la mesure où cette idée que les peuples sont inégaux n'est pas propre qu'au judaïsme. On le trouve aussi en Allemagne, dans une certaine Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Allemagne du Nord, qui a connu la révolution, enfin où s'est implantée la révolution religieuse, la réforme, le protestantisme, le thérianisme et ce qui va lui succéder, les autres réformes protestantes, le protestantisme va s'y implanter facilement, puisque dans le protestantisme, il y a l'idée de la grâce, le concept de la grâce, que les hommes sont donc, a priori, inégaux devant Dieu, et avec le calvinisme, il va y avoir une accentuation de cela, mais Calvin était français, on ne va pas entrer dans les détails. Et la moitié sud, pour faire court de l'Allemagne, est moins inégalitaire que le Nord, c'est les travaux. Oui, elle est plus catholique, Bavière, par exemple, est catholique. Voilà, donc toute la ligne médiane de l'Allemagne et ce qui est en dessous est restée catholique, à résister au protestantisme, et ça c'est les travaux d'Emmanuel Todd sur le plan des structures familiales. Et puis quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, je montre une carte. Oui, oui, tout à fait, tu le montres dans ton article. En fait, les régions protestantes du Nord ont connu une chute de la pratique du protestantisme, et le nazisme s'est implanté dans ces régions-là. C'est d'ailleurs une des thèses de Todd, ça, qui met en avant qui est Charlie, d'ailleurs. Il s'alarme justement d'une disparition du fait religieux, justement. Oui, en France, là il parle de la France. Oui, il parlait de la France dans ce livre-là. Mais ça vaut aussi pour l'Allemagne, c'est-à-dire que lui, il remarque qu'il y a une chute de la pratique de la religion protestante, puis victoire d'Adolf Hitler. Donc, je montre la carte des élections de mars 1933, les élections législatives qui amènent Adolf Hitler au pouvoir. Et donc, en fait, le protestantisme, qui est une judaïsation du christianisme, fondamentalement inégalitaire, va s'implanter dans les régions inégalitaires d'Allemagne, va s'effondrer ensuite, et le nazisme, profondément inégalitaire, va s'implanter, encore une fois, dans cette moitié de l'Allemagne inégalitaire. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'en fait, on peut y voir une filiation du judaïsme au protestantisme jusqu'au nazisme, en fait. En fait, ça peut très bien s'expliquer, en fait, cette filiation. Et ça s'explique aussi par l'anthropologie des structures familiales, c'est-à-dire que ces régions-là vont adopter plus facilement le protestantisme, puisqu'elles sont culturellement, anthropologiquement inégalitaires. C'est pareil pour la Grande-Bretagne, enfin, pour l'Angleterre, inégalitaires, puis les pères pèlerins qui arrivent en Amérique, qui massacrent les Andiens, etc. Donc, en fait, le judaïsme et le judéo-protestantisme, puisque le protestantisme est un retour dans ces différentes variantes, avec des nuances à l'Ancien Testament, donc au judaïsme, va parfaitement coller. Donc, il va y avoir une communauté d'esprits entre le judaïsme, le germanisme protestant puis nazi, la révolution chromoalienne, les pères pèlerins et donc le monde anglo-américain. C'est ça que je veux dire. Mais tu signes aussi une chose intéressante dans ton article, c'est que même au XIXe siècle, tu expliques qu'en Allemagne, l'antériorité, en fait, de cette théorie racialiste supérieure, en fait, vient même des Juifs eux-mêmes. Et tu notes et tu parles de Heinrich Greitz. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors, Mein Kampf est publié en 1924, si ma mémoire est bonne. Au milieu du XIXe siècle, Heinrich Greitz, qui est un très grand historien, juif allemand, que j'ai déjà lu en partie d'ailleurs, et qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment son ouvrage le plus célèbre sur l'histoire des Juifs des temps anciens à nos jours. Outre son travail d'historien, ce qu'il fait, c'est qu'il laïcise un concept biblique, le concept d'unité raciale du peuple juif et d'exceptionnalisme racial du judaïsme. C'est-à-dire qu'il affirme, dans ses ouvrages et sa position publique, que le peuple juif est le peuple élu, d'accord, qu'il est descendant des Hébreux, et qu'il doit maintenir cette cohésion raciale. Donc, il pose les concepts, en fait. Oui, bien sûr. Il pose les concepts que n'ont fait que reprendre les nazis derrière, en fait. Bien sûr. Donc, en fait, lui, il dit que les Hébreux, donc les Juifs allemands, en l'occurrence, ne doivent pas se mélanger aux autres Allemands, puisqu'ils sont le peuple élu, qu'ils sont supérieurs aux autres. Ça va créer une polémique avec un autre historien allemand, lui, Von Treschk, qui attaque de façon virulente Heinrich Greitz, parce que ce dernier est particulièrement radical et méprisant vis-à-vis des Allemands. Et d'ailleurs, Treschk va lui proposer de quitter l'Allemagne et de créer un État juif ailleurs. À l'époque, la création d'un État juif n'était pas encore véritablement d'actualité en tant que projet politique. Et Greitz va fuir devant Treschk. Mais ce qui est intéressant, c'est que Greitz est enseigné dans les écoles en Israël et qu'il va être utilisé dès les débuts de l'épopée sioniste au XXe siècle. C'est une figure centrale du judaïsme, de l'historiographie juive actuelle. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une antériorité du judaïsme sur les théoriciens allemands par rapport à cette conception racialiste de la nation. Et ce qui est intéressant aussi, et ça tu le suivis dans l'article, c'est que les nazis reprennent aussi cette vision eschatologique millénariste qui est tout typique du judaïsme. Oui, alors ce que je dis, et là je pense être le premier à avancer cette thèse, c'est que le nazisme est un condensé, dans sa vision de l'histoire, je parle bien de la vision de l'histoire, entre le millénarisme chrétien et protestant, parce qu'en fait, avant même le protestantisme, il y avait des sectes millénaristes. On le sait, c'est documenté, seulement il est assez difficile de dire quand est-ce que va démarrer et débuter dans la tradition chrétienne cette idée du millénarisme. Bref, on va retrouver des sectes proches des franciscains durant le Moyen-Âge qui sont millénaristes. Bref, revenons-en au protestantisme. Donc, le protestantisme millénariste va quand même pulluler en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Il y a cela et, bien sûr, le suprémacisme racial du judaïsme. Et donc, je dis qu'on va retrouver dans les textes nazis, notamment dans les discours d'Adolf Hitler, une dimension eschatologique, c'est-à-dire le Reich de Milan, est une laïcisation du concept millénariste qu'on a dans le protestantisme. Et ce qu'on a du judaïsme dans le discours d'Hitler, c'est l'idée d'une guerre eschatologique raciale des Allemands, des Germaniques, contre les judéo-bolchéviques. Ce sont les mots d'Adolf Hitler. Donc, une guerre raciale, une race, les Juifs contre la race allemande. Et il dit que de cette guerre dépend l'avenir de toute l'humanité, du monde entier. Et donc, qu'est-ce que le Reich de Milan, en gros ? C'est la victoire dans cette guerre eschatologique, qui était en fait la Seconde Guerre mondiale, des Germaniques sur les judéo-bolchéviques et les autres, pour instaurer en fait une espèce de Pax Germanica à l'échelle planétaire. Et quand on lit, il y a deux textes que je cite, c'est en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et un autre texte, le discours d'Adolf Hitler au Reichstag en 1943, pour fêter les 11 ans, sa 11e année au pouvoir, où en fait il est plus pessimiste après quatre années de guerre. Mais le contenu du discours est le même. C'est-à-dire qu'en 1939, il est optimiste. Il dit, en gros, on va instaurer un Reich de Milan, ça va être la victoire sur les judéo-bolchéviques. Et en 1943, il dit, en gros, si l'Allemagne perd cette guerre, ce sera fini de l'Europe en tant que civilisation et de construction culturelle de 2500 ans, avec la victoire des judéo-bolchéviques. Il n'avait pas complètement tort. Ça faudra faire écouter par l'avocat. Et donc, voilà. Mais en gros, c'est ce qu'il dit. Il dit, si les judéo-bolchéviques gagnent, ça sera fini de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest. Et dans dix ans, les penseurs, les artistes, etc., européens finiront en Sibérie, ou s'ils n'ont pas déjà reçu une balle dans la tête. Et en fait, l'enjeu est un enjeu qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans le Deutéronome, dans l'Ésaïe et dans d'autres textes. L'idée qu'il va y avoir une guerre raciale, en fait, donc du peuple juif, des hébreux contre les autres, et une victoire qui se soldera, qui se conclura, par la réduction en esclavage de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. Donc, en fait, il y a une symétrie entre les deux. Ce que je dis, c'est que le nazisme est un peu, en tout cas, la vision eschatologique historique du nazisme. C'est une continuité, quelque part. C'est un miroir. Pas forcément une continuité. Non, mais sur le temps long, est-ce qu'on ne peut pas le voir comme une continuité, finalement, contre l'humanité, contre la domination de vision d'une race supérieure sur une autre ? Oui, oui, oui. Ça, oui, ça, oui. Mais on l'a dans le nazisme, on le retrouve aussi. Chose qu'on n'a pas du tout dans l'islam, qu'on n'a pas dans le christianisme. En fait, on ne l'a pas dans le catholicisme, on ne l'a pas dans l'orthodoxie. Dans les religions universelles, en fait, j'entends. Oui, mais on l'a dans le protestantisme et dans l'avarition. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir ça comme une rupture par rapport à la vision des religions humanistes, comme l'islam ou la religion catholique. Oui, et on peut parler en d'autres termes, dire, pour aller rapidement, les religions et les idéologies égalitaires et les religions et les idéologies inégalitaires. C'est ça, exactement. Donc, le protestantisme, même chez Luther, je rappelle quand même que Luther a appelé les princes à écraser la révolte des paysans, qui était une révolte sociale à l'époque, et qui a fait 100 000 morts. Et il appelait au massacre des paysans, Martin Luther. Donc ça, on l'oublie, mais il faut le dire. Donc, le protestantisme est fondamentalement inégalitaire et il correspond à une certaine anthropologie germanique. Donc ça, on l'a compris. Effectivement, il y a, si on prend maintenant la carte géopolitique du monde, il y a les religions égalitaires, l'islam, le christianisme. Mais bon, en tant que pôle géopolitique, le catholicisme n'est plus représenté par grand-chose. Non, mais il y a la Russie. Il y a la Russie, Poutine, orthodoxe. C'est ça que j'allais en venir là. C'est l'orthodoxie qui est en fait un monde égalitaire. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais c'est l'idée qu'en gros, a priori, tous les hommes sont égaux. Ils sont sur la nouvelle alliance, quoi. Oui, mais même en termes de structure familiale, les différentes populations russes ont des structures familiales, comme l'explique Todd, communautaires, autoritaires, égalitaires. C'est-à-dire égalité dans les règles d'héritage. Inégalité chez les Allemands, chez certains Allemands, chez les Anglais, etc. Et ça, ça dessine quand même le monde et la carte géopolitique actuelle. Et donc, aujourd'hui, vous avez des idéologies et des pays qui sont historiquement inégalitaires. Donc, il y a les nazis d'Ukraine, mais il y a l'Allemagne avec von der Leyen qui pilote l'Union européenne et qui l'a transformée en structure inégalitaire avec l'Allemagne au-dessus, la France éventuellement, qui écrase les autres peuples, le monde anglo-américain et tout cet ensemble, nazis, juifs, donc bien sûr israéliens et protestants et anglo-américains contre un monde qui est plutôt donc chrétien, musulman et égalitaire. Mais ce que je trouve intéressant, alors après, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas comme analyse, mais dans les deux cas, c'est la Russie qui se retrouve devant ce projet de domination inégalitaire ou impériale, que ce soit l'Allemagne nazie, parce que tu as parlé de judéo-bolchévisme, mais on sait très bien qui a fait la Seconde Guerre mondiale et comment Staline a activé le patriotisme au sein des Russes pour qu'ils aillent sur le champ de bataille et se battre et il l'a fait avec un patriotisme pro-russe et pas du tout communiste et ou bolchevique. Donc on peut vraiment dire que les 25, 26 millions de Russes qui sont morts, ils l'ont fait par patriotisme pour la Grande Russie finalement. Oui, c'est ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Avec le ruban de Saint-Georges que remet en avant de manière extrêmement intelligente Poutine justement pour raviver ce sentiment national, nationaliste et ainsi pouvoir solliciter son opinion publique pour affronter le Nouvel Ordre mondial. Et donc, on a eu les Russes qui se sont brillamment, qui ont réussi leur guerre face au projet nazi et aujourd'hui, de nouveau, on a encore les Russes qui s'opposent au projet de domination du Nouvel Ordre mondial. Oui, et ce qui est ironique de l'histoire ou plutôt continuité historique, aujourd'hui, les Russes sont en guerre contre encore une fois des nazis en Ukraine, mais qui sont cette fois domestiqués, tenus en laisse par cet ensemble israélien, Union européenne et monde anglo-américain. Mais, je ne dirais pas que c'est une répétition, mais une fois de plus, les Russes sont confrontés à ce monde inégalitaire. Parce qu'après le nazisme, il y a eu la guerre froide avec l'hégémonisme anglo-américain. Après la chute de l'Union soviétique, il y a eu l'arrogance américaine et la destruction de l'intérieur de la Russie. et il a encore l'expression de cet impérialisme inégalitaire, judéo-protestant incarné par les Etats-Unis. Et aujourd'hui, le retour en tant que puissance de la Russie, orthodoxe, qui s'oppose à ce monde inégalitaire et à ces puissances inégalitaires. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays d'Afrique ne s'y trompent pas, puisqu'ils voient là l'opportunité de se tourner vers la Russie et vers la Chine. Deux puissances qui ne les traitent pas, du moins a priori, comme des êtres inférieurs. Alors que les Occidentaux, même si on parle de la France, il y a quand même eu dans la tradition... La France-Afrique, quoi. Oui, mais la tradition républicaine... Le consensus de Washington, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va rester sur l'inégalité. Avec la tradition républicaine, on a un inégalitarisme qui s'est appliqué en France, déjà, dans l'Hexagone, avec les massacres de Vendée et un inégalitarisme qui s'est exprimé du côté... Enfin, vers le monde extérieur et le monde africain. Donc, l'inégalitarisme n'est pas seulement racial, comme je l'ai dit, il est aussi social et il peut se traduire au sein même d'un pays. Et c'est ce qu'on vit aussi d'ailleurs en France. C'est-à-dire une petite élite encastrée dans ce monde inégalitaire, américain, germanique qui écrase le peuple français. Et ce qui est très pervers, c'est qu'il l'écrase en plus avec un concept d'égalité, mais d'égalité maçonnique. Oui, oui. Qui est en fait une égalité qui mène à l'anarchie, finalement. Oui, c'est ça. C'est en gros, si vous n'acceptez pas les valeurs républicaines, vous êtes mis en dehors de la République et donc en dehors de l'humanité. On peut vous traiter comme on le souhaite. Et donc, vous écrasez, vous massacrez. C'est ce qui s'est passé avec les guerres de Vendée. Et donc, en fait, on a ce monde-là pour faire court des religions et des idéologies inégalitaires qui s'affrontent aujourd'hui en Ukraine, enfin qui affrontent aujourd'hui en Ukraine la Russie. C'est tout un symbole. Et quel meilleur exemple pour illustrer tout ça que l'État d'Israël, finalement, qui est un État vraiment ouvertement raciste et qui prône finalement la supériorité de la race juive sur... sur les Palestiniens, sur les Arabes, mais pas qu'eux. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que... Bon, on nous bassine depuis des décennies avec le... Est-ce qu'on peut dire, pour faire un peu de provoque, puisque finalement, Israël, c'est le projet nazi qui a réussi, quoi, mais pour le judaïsme. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça en assumant la provocation ? Ou on peut dire, inversement, le nazisme, c'est le projet juif qui a échoué. D'accord. On peut le voir comme on veut. Mais blague à part, c'est quand même ce qu'on est en train de voir avec Israël, c'est, en fait, depuis des décennies, l'acceptation par le monde occidental, donc, en fait, presque par le monde entier, de ce qu'appelaient, donc, les Bovits, le judéo-nazisme en application, ou plutôt, le judaïsme, la Bible hébraïque et le Talmud, en application, le judaïsme, en action. Et on l'accepte. C'est-à-dire qu'en fait, le projet nazi aurait très bien pu être accepté par les Occidentaux et par le monde entier si le nazisme ne s'était pas tourné, justement, contre le monde occidental et qu'il voulait sortir du champ qui aurait pu lui être laissé, comme aujourd'hui l'Allemagne avec l'Union européenne. C'est-à-dire que les Américains disent en gros à l'Allemagne « Vous êtes une puissance hégémonique, vous avez le droit de l'être dans le cadre européen, régional, dans le cadre de l'Union européenne, vous allez être nos chiens de garde, mais ça se limite à cela. » Et on le voit, c'est accepté. On l'a vu avec la Grèce et le judéo-nazisme, on l'a vu, ou le judéo-germanisme, comme tu veux, on l'a vu en application avec la Grèce. C'est-à-dire une banque juive Goldman Sachs qui trafique les comptes de la Grèce pour lui prêter, je crois, à 30% et qui ensuite lui dit « Bon, c'est Shailak dans le marchand de Venise, maintenant il faut rembourser la dette et pour rembourser la dette, c'est l'Allemagne qui vient et qui lui dit « Bon, on va vous exproprier vos îles, vos monuments, etc. » Donc cet inégalitarisme de type nazi est tout à fait acceptable du point de vue du monde occidental tant qu'il reste dans les limites que lui laisse en gros l'empire anglo-américain et judéo-protestant. D'accord. Et que penser de ceux qui disent que finalement le projet juif finalement en Ukraine autour d'Odessa en fait, c'est de faire une nouvelle Israël pour les juifs, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît délirant ou c'est un discours qui est entendable ? Déjà, le projet de grand Israël d'une île à l'Euphrate peut paraître être quelque chose de délirant. Mais effectivement, du point de vue du judaïsme, en tout cas des Ashkenazes qui sont les descendants des Khazars, cette région-là correspond, colle en fait à la carte de la Khazari qui est en fait un royaume dont le roi au VIIIe siècle s'est converti au judaïsme. Donc, de leur point de vue, du point de vue de certains juifs même religieux, cette région-là, l'Ukraine, leur appartient. Et sur le plan, en fait, ça colle avec la stratégie géopolitique américaine, anglo-américaine, dessinée notamment par Brzezinski, d'arracher l'Ukraine, toute cette zone-là, à la Russie. Donc, ça arrangerait bien sûr les Israéliens qui auraient une sorte d'État bis, là pour le coup, véritablement en Europe. Donc, que ce soit sur le dossier syrien ou là, le dossier ukrainien, comme je l'écrivais depuis que j'ai écrit, en fait, depuis 2015, les Russes et les Israéliens ont des intérêts qui sont totalement divergents et l'opposition ne pouvaient de toute façon qu'éclater et les tensions ne feront qu'augmenter parce que leurs intérêts sont totalement divergents. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même une communauté juive très importante en Russie mais qui semble assez légitimiste auprès de Poutine et beaucoup d'oligarques, même encore aujourd'hui. Il a fait le ménage mais la majorité sont juifs. Et puis, inversement, en Israël, vous avez la première communauté, c'est des Russes. On a vu des cortèges de voitures avec des drapeaux russes dans les rues de Tel Aviv pour soutenir Poutine et sa politique en Ukraine. Donc, c'est vrai que tout ça est très compliqué. En fait, on peut dire que les Russes ont une cinquième colonne en Israël. C'est à peu près un million de Russes, je crois, qui vivent en Israël, qui se sentent totalement russes, qui parlent encore le russe. Je crois que beaucoup d'entre eux ne sont même pas juifs, en fait. Oui, c'est ça. C'était une manière de quitter l'Union soviétique à l'époque. Ils se sont fait passer pour des juifs, se sont installés là-bas et beaucoup d'entre eux, en fait, je crois même la majorité, appartiennent quand même à la bourgeoisie en Israël. Ce sont des ingénieurs, etc. Ce sont des gens qui sont formés et qui peuvent servir le cas échéant pour la Russie de cinquième colonne, en tout cas de levier de déstabilisation. Et ça, ce n'est pas à négliger, il faut le garder à l'esprit. Et si on revient aux ucronazis tels que l'est décrit Xavier Meurot sur sa chaîne Stratpol, finalement, est-ce qu'on peut faire la comparaison avec les djihadistes en Syrie qui étaient en fait la chair à canon finalement de l'Empire et qui eux aussi en fait portaient un projet donc le wahhabisme qui était un projet totalement, qui reniait totalement les principes de l'islam et qui se revendiquaient faussement de l'islam. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait pas ce que va donner ce conflit en Ukraine mais on se dit que si Poutine va au bout, ils finiront comme ces djihadistes en Syrie. Ce sont un peu les idiots utiles. Oui, alors en fait, on assiste en fait à une sorte de guerre des partisans pour prendre les termes de Carl Schmitt qui avait développé cette expression à la suite de la guerre d'Espagne en fait, en observant la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que ce ne sont plus des armées régulières mais des groupes armés qui suivent une idéologie et qui peuvent se battre en Libye, en Syrie. Ou l'argent, tout simplement. Oui, ou l'argent mais c'est parfois recouvert d'idéologie. Bien sûr. Les types qui se convertissent du jour au lendemain et puis ils trouvent un prédicateur en Arabie Saoudite ou au Qatar qui leur dit en gros il est licite de tuer, piller et violer. Donc pour les criminels c'est une aubaine. Donc que ce soit les nazis en Ukraine ou les takfiristes en Syrie ou en Irak ou en Libye c'est effectivement exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'on a un monde occidental qui passe son temps à condamner le nazisme et l'islamisme mais qui les soutient partout où ils leur sont utiles. C'est Bernard-Henri Lévy qui voit des fascistes partout en France mais qui soutient les nazis en Ukraine. C'est Laurent Fabius qui est juif d'origine et qui nous parle d'Al-Nosra et qui dit qu'Al-Nosra fait du bon boulot alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. C'est exactement pareil finalement. Il y a le discours et la réalité sur le terrain. En réalité eux ce sont des idiots utiles ils seront sacrifiés effectivement en Ukraine comme ils ont été sacrifiés en Syrie et en Irak. Là-dessus il n'y a pas de problème mais on voit quand même une... parce qu'en fait ces gens-là ils sont payés par l'Arabie saoudite armés par les Occidentaux et par Israël puis influencés par le Qatar et l'Arabie saoudite donc des pétro-monarchies wahhabites et là encore le wahhabisme n'est pas l'islam je ne vais pas revenir là-dessus mais on voit... Il a un caractère inégalitaire aussi ou pas ? Est-ce qu'on peut pousser la comparaison ? Oui parce que en fait quand naît le wahhabisme au XVIIIe siècle avec Mohamed Ibn Abdul Wahhab et qui s'allie à la tribu des Saoud qu'est-ce qu'il fait ? Il dit en gros que nous enfin que moi et ceux qui me suivent sont les vrais musulmans et les autres sont des Mouchirikoun Khafiroun donc c'est des polythéistes et des des mécréants et donc ils n'osaient permis de les tuer donc et donc ils les exterminent ils tuent des milliers de personnes en Arabie en Irak etc donc c'est-à-dire qu'ils créent une sorte de peuple élu à l'intérieur du monde musulman et qui lui permet d'écraser les autres musulmans donc la comparaison tient jusqu'au bout bien sûr la comparaison tient jusqu'au bout elle tient jusqu'au bout et même encore aujourd'hui avec les pétromonarchies où en fait ils vont appliquer des lois très strictes à leur population alors que les princes saoudiens etc sont des dégénérés complets toutes les perversions ils les pratiquent donc ça ressemble pas mal au judaïsme pas mal au protestantisme et profondément inégalitaire encore une fois et donc disons que mon modèle fonctionne c'est très intéressant et on se rend compte qu'en Syrie encore une fois c'était les russes qui étaient face à ce projet de domination inégalitaire alliés du Hezbollah de la Syrie et de l'Iran qui l'ont combattu sur le terrain il ne faut pas les oublier et qui eux sont même si c'est un islam qui est minoritaire on partage nous les sunnites avec eux les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi et donc c'est une vision du monde qui est égalitaire et donc là où on peut voir finalement un motif d'espoir c'est qu'on se souvient donc au début de la guerre en Syrie le narratif occidental qui nous vendait donc ces takfiris comme des soldats qui se battaient pour la liberté contre le méchant Bashar el-Assad et puis on s'est rendu compte que plus on avançait dans le conflit finalement plus ce narratif s'est complètement effondré et finalement il devenait impossible aux médias occidentaux et aux politiciens occidentaux de nier en fait cette réalité et on peut avoir cet espoir pour l'Ukraine où finalement il va à mon avis devenir très compliqué de nier la réalité sur le terrain d'ailleurs à l'heure où on parle la poche de résistance à Mariupol dans l'usine dans la grande usine à céder tous les nazis d'Azov se sont rendus je pense que ça va être une formidable opportunité pour Poutine de faire de la pédagogie et de la communication oui c'est très intéressant parce que c'est effectivement ce qui s'est passé en Syrie ce sur quoi ils comptaient les occidentaux en Syrie en tout cas c'était produire le modèle libyen c'est à dire faire tomber Bashar el-Assad le plus vite possible or il a tenu grâce au Hezbollah grâce grâce à l'Iran et puis grâce à la Russie et ces groupes terroristes qu'on nous a présentés comme rebelles Freedom Fighters comme disait Tari Gramadan avec qui je vais avoir bientôt un débat sur le sujet d'ailleurs sont en fait des terroristes c'est à dire que leur échec sur le terrain les a fait apparaître tels qu'ils sont c'est à dire des égorgeurs et des gens des barbares des sauvages qui éventent des femmes enceintes etc l'horreur et là effectivement le monde occidental a été obligé d'admettre qu'il s'agissait de terroristes et pareil pour l'Ukraine c'est à dire que les échecs sur le terrain de ces ucro-nazis et donc exhibés par les russes en fait dans les médias contraindront et commencent déjà à contraindre certains médias occidentaux à admettre qu'il s'agit de nazis et là on sort même du cadre en France par exemple des médias alternatifs etc même des médias comme Sud Radio etc commencent à en parler on en parlait au début en 2014 on parlait de nazis d'extrême droite etc puis tout d'un coup ça a disparu du langage et là c'est réapparu ce qui est intéressant je ne sais pas si tu l'as vu c'est que depuis la réédition à Mariupol les chancelleries occidentales donc je pense à l'Allemagne la France et l'Italie demandent des discussions avec la Russie pour négocier un cessez-le-feu et dans un tweet Olaf Schwarz donc le le chancelier allemand pose trois conditions dont justement à ce que la Russie arrête avec le narratif des ucronazis et des nazis en Ukraine ce qui est très intéressant je trouve ce qui est très intéressant parce qu'en fait c'est vraiment un aspect de propagande qui à mon avis commence à leur poser de vrais problèmes et un problème qui va ne faire que s'amplifier avec le temps alors la première question que je me pose c'est est-ce qu'il y a effectivement des officiers français britanniques américains dans l'usine donc on va bientôt le savoir maintenant la négociation il semblerait que oui ça commence à circuler dans ce sens là mais elle a confirmé mais la volonté tout d'un coup de vouloir négocier en fait avec les russes peut être motivée par ça c'est-à-dire que s'il te plaît Vladimir ne dis pas que nous avons des officiers avec des nazis sur place d'où en fait la condition faut plus parler de nazis c'est ça qui veut dire mais ça fait beaucoup penser à la gêne des occidentaux avec les takfiristes en Syrie et notamment on se souvient de Lafarge le scandale de Lafarge et ça fait vraiment beaucoup penser à ça et ça c'est quelque chose qui peut leur péter à la gueule très bientôt et je pense que Poutine en grand joueur d'échec qu'il est mise là-dessus et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis il n'est pas aussi pressé que cela à envahir l'Ukraine il a peut-être il a peut-être ciblé des points stratégiques mais peut-être que lui ce qu'il veut avant tout c'est gagner la guerre la guerre de communication et la guerre économique aussi la guerre économique ce n'est pas très compliqué puisque les élites occidentales s'abordent l'économie européenne méthodiquement ils n'ont pas besoin de Vladimir Poutine puisque c'est vraiment ce qu'ils veulent c'est un projet politique qu'ils sont en train de mettre en place mais le gros désavantage des russes et en général des opposants à l'empire du mensonge c'est que justement ils ne maîtrisent pas bien ce mensonge et l'art du mensonge et ils communiquent très mal et ce coup là si véritablement il y a des officiers avec des nazis à exhiber ce serait un formidable coup de communication de la Russie clairement on verra bien clairement Youssef je te remercie pour tout merci à toi vraiment échange passionnant je pense que ce concept de judéonazisme qui est quelque chose que tu continues à faire mûrir dans ton esprit je continue à travailler dessus je pense que là je pense que je pense que nos auditeurs pourront être d'accord avec nous qu'on tient quand même quelque chose de très intéressant cette notion de peuple égalitaire inégalitaire vraiment je pense que là il y a quelque chose de très intéressant à gratter et qui gêne à mon avis les tenants du manche voilà écoute Youssef je te remercie pour tout c'est un vrai plaisir chers auditeurs merci pour tout merci pour votre fidélité je vous rappelle que tout travail de qualité mérite salaire et que nous vous invitons vraiment à nous soutenir avec le financement participatif conjoint de la rédaction et de RFM qui nous permet de lancer de nouveaux projets mais aussi de continuer à faire vivre ceux qui existent déjà voilà l'argent c'est vraiment le nerf de la guerre quand on fait une guerre sérieuse comme égalité et réconciliation et son président Alain Soral la font voilà donc nous comptons vraiment sur vous si vous voulez nous aider c'est vraiment la meilleure façon de le faire de nous aider avec le financement participatif conjoint à l'avant-garde de la résistance de RFM et de la rédaction de combat voilà je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt salut Youssef salut et à bientôt la marche du monde choisis la pilule bleue et tout s'arrête Youssef Indien choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles la marche du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo